Générique Et on démarre donc ce journal en ce mardi matin avec le cri de désespoir de Betty Dumortier. Une femme nordiste n'ayant plus aucune nouvelle de son mari Alain. Depuis le mois d'août dernier, la disparition de ce dernier sur une plage de Bodrum en Turquie où le couple était en vacances. Originaire d'Orchi, Alain Dumortier est âgé de 70 ans. Il est atteint de la maladie d'Alzheimer depuis peu et le 16 août dernier, il s'est tout simplement volatilisé sur cette plage après être à l'Est baignée. Sa femme a bien dû se résoudre à rentrer en France sans lui, mais elle mène depuis un dur combat pour le retrouver. Et elle a surtout le sentiment d'être seule à le chercher depuis tout ce temps, sans aide ni soutien des autorités françaises et turques. Son appel vient tout de même d'être entendu puisqu'elle sera bientôt reçue à Matignon par le Premier ministre. Mais bien sûr, son combat continue. On l'écoute, nous l'avons joint hier par téléphone. Pour l'instant, j'ai rien du tout. Il y a eu 8 mois jeudi et j'en suis au point mort. C'est pour ça que j'ai lancé. Moi, c'était grève de la faim. Si le sénateur-mère ne faisait pas quelque chose, apparemment, il a eu du succès puisque j'ai rendez-vous à Matignon mercredi à 16h. Mais j'espère que maintenant, avec l'aide de M. Valls, pour moi, c'est quelqu'un de bâton. Je suis certaine que ce monsieur-là va savoir mon histoire et va faire bouger les choses. Également dans l'actualité du jour, cette information, on s'en doutait depuis quelques temps, mais c'est maintenant officiel. Les tarifs de Transpol vont augmenter au 1er janvier prochain. Le Conseil communautaire de la Melle a validé l'information vendredi. Le ticket unitaire va passer de 1,50 € à 1,60 €. Le ticket ZAP de 80 centimes à 1 €. 4 € de hausse également pour l'abonnement en mensuel plein tarif qui passe de 52 à 56 €. Une hausse moyenne de 5 à 8 %. Et puis, autre mesure phare décidée vendredi, l'installation de 7 portiques d'accès anti-fraude aux stations de métro. 5 à Lille, 1 à Tourcoing et 1 à Roubaix. Alors, qu'en pensent les Lillois de cette nouvelle hausse ? Les voyageurs aux abords de la gare Lille-Flandre répondent à Fanny Bourdillon hier. Comme tout consommateur, je ne suis pas favorable à une hausse des trajets. Après, si ça permet de maintenir en bon état les lignes, que ça permet de développer, pourquoi pas, le transport en commun, pourquoi pas ? Je pense que ça reste raisonnable. Ça ne va pas forcément plaire à certaines personnes, mais c'est un peu normal vu le nombre de fraudes qu'il y a dans les transports en commun. Il y a énormément de fraudes, c'est pour ça qu'ils augmentent. Donc, il y a bien un moment où ils sont obligés de faire quelque chose. C'est toujours trop, c'est sûr, c'est toujours trop. Surtout que c'est déjà un métro qui est cher, donc ça sera un peu plus cher. Quand je suis arrivé à Lille, on était à 1,20 €, 1,30 €. Donc, c'est vrai que maintenant, on arrive à 1,50 €. Est-ce que, je ne sais pas, c'est à cause de l'inflation, je n'en sais rien, mais c'est vrai que les transports augmentent de plus en plus. On enchaîne avec une autre image dans cette édition. La dotation de petites caméras individuelles pour les policiers du Nord. Plutôt d'ordinaire, servante à filmer des exploits sportifs et privés, elles accompagneront ici les forces de l'ordre au quotidien dans leurs interventions. Cet équipement vidéo était, semble-t-il, réclamé depuis longtemps par les policiers eux-mêmes afin de rendre compte de leur travail, de possibles menaces ou plaintes déposées à leur égard. 80 caméras miniatures vont ainsi être distribuées dans le département aux unités de terrain. Les policiers auront donc désormais la possibilité d'enregistrer les interventions les plus sensibles en espérant que cela permette d'éviter les dérapages, menaces et insultes dont ils font l'objet, mais aussi, à l'inverse, les abus de position parfois dénoncés par les personnes contrôlées. Explication avec Didier Perroudon, le DDSP du Nord, au micro de Fanny Bourdillon. Le dispositif se met en place actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement les appareils sont en cours de distribution. Donc dès que les équipes auront reçu leur matériel, ils pourront l'utiliser. Ça va essentiellement concerner les équipes qui travaillent dans les secteurs les plus agités. Donc ça va concerner les BST, ça va concerner les fonctionnaires de la BAC, ainsi que les fonctionnaires des équipes notamment chargées de la circulation. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'incidents avec les automobilistes. 7h34 en direct, on enchaîne avec tout autre chose et la question du jour grand Lille-TV Métropolis. On profite certes d'une belle météo printanière, mais ces conditions climatiques entraînent également de malheureux épisodes de pollution et de pics allergènes. Êtes-vous d'ailleurs concerné par ces gènes respiratoires depuis quelques temps ? C'est la question du jour. Vous nous répondez, comme d'habitude, sur notre site dédié ou les Facebook officiels Grand Lille-TV Métropolis. Et puis on termine ce journal avec une exposition à voir actuellement à l'Hospice Comtesse à Lille pour les amoureux ou les nostalgiques de la belle époque. Le musée a reconstitué les boutiques lilloises d'autrefois, histoire de plonger au cœur du Lille commerçant des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Près de 300 pièces originales ont été rassemblées pour faire revivre ces belles enseignes. En bois, en fer, en fonte, elles viennent de charcutiers, serruriers ou tourneurs sur bois. La plupart surtout sont issues de collections du libraire lillois Louis Carré-Raybourdon. Une rue commerçante et les boutiques ont été entièrement reconstituées avec des objets d'époque. Cette expo vient de s'ouvrir il y a quelques jours et dure jusqu'au 19 juin à l'Hospice Comtesse à Lille. La présentation au micro d'Idylle Gunay. Nous avons, dès le début du projet, souhaité qu'on ait cette dimension urbaine, puisque le décor commercial égaye les rues des centres des villes. Et donc, on a voulu prendre cet aspect en compte tout de suite. Et donc, on a eu une collaboration avec l'École nationale supérieure d'architecture et de paysages de Lille et des étudiants de l'école, encadrés par deux enseignants, ont donc conçu ce projet qui est celui d'une rue qui traverse en oblique la grande salle des malades du musée de l'Hospice Comtesse et qui donne comme ça cet esprit, l'idée qu'on circule dans une rue du Vieux-Lille il y a un siècle. 16h36 en direct dans un instant. La météo et l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada